Salut ! Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que toi ou quelqu'un de ton entourage a envie de travailler plus tard dans l'audiovisuel, la télévision, le cinéma. Et du coup, logiquement, tu te demandes quel parcours, quelle étude il faut faire pour y arriver. Moi, c'est Nico. Aujourd'hui, je suis créateur vidéo. Et surtout, avant, j'ai travaillé pas mal de temps, pas mal d'années à la télévision et au cinéma à Paris directement. Donc, en plus de mon parcours, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo quels chemins peuvent te permettre de travailler plus tard dans le milieu audiovisuel en attaque. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, c'était un petit peu une vidéo particulière aujourd'hui. Je la fais aujourd'hui parce que je sais que pour 2023, c'est bientôt que l'étape des voeux va se lancer sur Parcoursup. Parcoursup, cette plateforme où tu peux du coup proposer un petit peu ce que tu souhaites faire plus tard pour tes études. Après le bac, à mon époque, ça s'appelait admission post-bac. Et ouais, je vieillis. Travailler dans l'audiovisuel, déjà, ça peut signifier plein de trucs différents. Tu as le monde du cinéma, le monde de la télévision, qui ne sont pas les mêmes mondes. Mais tu as également, par exemple, l'activité de vidéaste indépendant. Créer son entreprise pour réaliser des vidéos pour des clients locaux, filmer des mariages, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, un petit peu à part. Ici, ce n'est pas réellement les études, ton diplôme qui vont te permettre de faire ça. Là, c'est plutôt ton côté débrouillard, ton côté auto-entrepreneur. Où tu dois apprendre personnellement à réaliser une vidéo de A à Z, créer un business, trouver des clients, des marchés, etc. C'est un métier vraiment indépendant, le métier de vidéaste nous va plutôt parler des métiers qui sont vraiment dans la télévision et dans le cinéma. Ici, c'est effectivement différent parce que tu vas intégrer un milieu. Tu vas être recruté par des personnes, potentiellement des entreprises, et pour une spécialité à la base. Par exemple, pour être monteur vidéo, pour être cadreur, pour être étalonneur, etc. Donc là, le parcours n'est pas le même. Il faut vraiment être spécialisé dans quelque chose. Et là, du coup, les études sont beaucoup plus importantes. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet, les parcours, pour travailler dans l'audiovisuel. En France, oui, déjà, petite précision, on s'attaque aux parcours qui sont en France. Avant même de penser aux études que tu peux faire post-bac, si tu es très jeune, par exemple, au collège, et que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, tu sais déjà que tu veux travailler dans l'audiovisuel, dans ces cas-là, tu peux commencer directement à avoir des cours d'audiovisuel dès le lycée, grâce à des lycées qui sont spécifiques pour ça, des lycées qui proposent une option cinéma audiovisuel. Acronyme CAV, C-A-V. C'est des lycées que tu retrouves un petit peu partout en France, t'en as souvent un par département. Cette option audiovisuelle, elle se prend dès la seconde et elle peut se poursuivre jusqu'à la terminale. Ça va rentrer dans la spécialité art, dans la nouvelle réforme du bac. C'est ce que j'ai fait pour ma part à Toulouse à mon époque. Et durant trois ans, en fait, en plus des cours généraux normaux, j'avais une demi-journée de cours supplémentaires vraiment spécifiques au cinéma. Souvent, c'était le mercredi après-midi. Moitié théorique, donc là, c'était un petit peu histoire du cinéma, analyse de films, etc. Et moitié pratique, apprendre à faire des films, donc filmer, monter, etc. La partie théorique, des fois, ça pouvait être un petit peu ennuyeux, ok. La partie pratique, par contre, ça, c'était carrément cool. Alors, cette option audiovisuelle durant le lycée, rassurez-vous pour ceux qui ne l'ont pas faite, elle n'est pas du tout obligatoire pour être pris derrière pour des études post-bac dans l'audiovisuel. Ça peut être un petit plus, notamment quand tu as des sélections avec des professeurs qui recrutent sur la motivation. S'ils voient que tu as fait l'option audiovisuelle au lycée, ça peut montrer ta grande motivation, mais ça n'a rien d'indispensable. Bien, maintenant, les études post-bac, et là, ça s'éclate un petit peu dans tous les sens. Alors déjà, une première petite réalité qui est quand même assez importante dans le monde audiovisuel, c'est que c'est un monde forcément qui est quand même très artistique, et donc les chemins pour y arriver sont assez multiples, et surtout, le diplôme ne fait pas tout. Souvent, ton diplôme, il va te servir pour ton premier taf, et ensuite beaucoup moins, voire plus du tout, en fonction de ce que tu fais comme carrière. Ce qui importera par la suite, c'est les boîtes pour lesquelles tu auras travaillé, et notamment aussi le réseau, le réseau qui est très important dans ce milieu-là. Rejoindre une telle boîte parce que tu connais un tel qui t'a recommandé, etc. Ça marche beaucoup comme ça, c'est souvent comme ça qu'on progresse dans le milieu audiovisuel, plus que par ton diplôme. Bon, pour autant, il faut quand même bien sûr arriver à avoir ce premier taf, et là, du coup, le diplôme est plus important. Alors ici, je ne vais pas parler des métiers qui sont devant la caméra, les métiers de acteur, comédien, etc. On ne parle pas de ça ici, je parle vraiment des métiers de réalisation, donc les métiers de réalisateur, monteur, cadreur, etc. En premier, la voie la plus traditionnelle, disons, mais pas forcément la plus simple pour y rentrer, ce sont les BTS audiovisuels. Effectivement, un petit peu partout en France, il existe des BTS qui sont spécialisés dans les grandes branches de l'audiovisuel. Alors, ils peuvent être privés ou publics, et tu peux les trouver en formation continue, donc en formation normale, théorique, ou alors aussi en alternance, où du coup, il faut que tu recherches une entreprise en même temps. Diplôme BTS, donc c'est sur deux ans, et il en existe cinq différents. Tu as déjà en premier le BTS audiovisuel option image, donc ça, c'est pour ceux qui veulent devenir cadreur, caméraman, un petit peu réalisateur également. Tu as aussi le BTS option montage, donc là, c'est pour tous les métiers de post-production, donc de monteur, étalonneur, graphiste, effets spéciaux, etc. Ensuite, tu as le BTS option son, donc là, c'est pour tout ce qui concerne l'audio, donc ce soit au tournage comme au montage, donc ça peut être par exemple preneur de son ou leur mixeur son derrière en post-production. Et enfin, tu en as deux autres qui sont un petit peu moins artistiques. Tu as en premier lieu le BTS audiovisuel gestion de production, donc là, c'est pour des métiers comme chargé planning, chargé production, producteur directement, bien entendu. Et enfin, tu en as un dernier très technique, qui est le BTS ingénierie et exploitation. Alors effectivement, lui, c'est le plus technique de tous. L'audiovisuel, il faut savoir que c'est un univers qui est quand même très technique, très électronique. Tu as énormément d'appareils, tu as des micros, tu as des caméras, tu as des moniteurs, tu as plein de machines, des lumières, etc. Donc c'est beaucoup d'électronique, d'informatique, de câblage, etc. Donc c'est aussi beaucoup de métiers qui sont concernés vraiment que pour ça. Et donc pour tous ces métiers-là, ces métiers très techniques, c'est ce BTS-là qui est le plus approprié. Alors de base, cette cinquième option, elle fait un petit peu moins rêver, elle est peut-être un petit peu moins séduisante, parce que c'est des métiers forcément qui sont un peu moins artistiques. Pour autant, elle est quand même très intéressante en réalité. J'ai découvert ça plus tard, quand j'ai commencé à travailler. On va en parler un petit peu après. Alors il n'y a pas de BTS spécifique au métier vedette qu'on souhaite faire quand on est petit, qui est réalisateur. Cela dit, si vraiment c'est ce que tu souhaites faire, le BTS image, il prépare un petit peu. Le BTS audiovisuel, pour tous ces métiers assez techniques, c'est le parcours le plus connu, qui parle vraiment à tout le milieu professionnel. Tu dis que tu as fait ça comme étude, les gens dans ce milieu-là, ils vont connaître. Ça pose un petit peu les bases au niveau de tes compétences. C'est le parcours que j'ai fait en option montage pour ma part. Alors tu as donc des établissements qui proposent ce cursus BTS audiovisuel en France. Et ce sont quasiment toujours des lycées, comme un peu tous les BTS. Tu en as une grosse dizaine, sans compter ceux qui sont en alternance et ceux qui sont payants également. Et dedans, en fait, tu vas retrouver plusieurs options en fonction du BTS. Par exemple, moi j'ai fait le BTS audiovisuel à Toulouse. Et dedans, ils proposaient 4 formations. La formation image, la formation montage, son et gestion de production. Il n'y avait pas la formation ingénierie et exploitation. Du coup, c'était vraiment 4 BTS différents. En fait, c'est 4 études différentes, 4 diplômes à la fin différents et 4 classes séparées. Ce parcours audiovisuel te permet en 2 ans d'avoir un diplôme qui est suffisant en réalité pour postuler derrière ton premier taf dans ce secteur-là. Alors ça paraît un petit peu le chemin royal comme ça, mais malheureusement, c'est pas si simple non plus parce que tu as en fait très peu de places pour chaque classe. Selon les différents établissements, tu n'as que 8 à 12 places par option et ça pour plusieurs centaines de candidatures chaque année. C'est du coup très 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 sélectif en réalité. Et ce qui va compter en premier pour la sélection, eh bien ce sont tes résultats scolaires que tu as obtenus durant le lycée. Donc de la seconde jusqu'au premier ou deuxième trimestre de terminale, je ne me rappelle plus. Alors tu as également une lettre de motivation à rédiger. Mais ça veut dire quand même que si par exemple tu es très passionné par l'audiovisuel depuis que tu es tout petit et que du coup depuis très jeune tu réalises des films et tout, tu es très compétent là-dedans, mais que tu n'as pas des très bons résultats scolaires, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui a des meilleures notes que toi, même s'il est vraiment tout nul en audiovisuel, il va te passer devant parce qu'il aura des meilleurs résultats scolaires que toi. Tu as autant de chances en fait d'être sélectionné peu importe ce que tu as fait dans ta vie privée, si tu as commencé à réaliser des petits films, etc. Donc les BTS audiovisuels, plus que de s'entraîner à faire des petits films, il faut surtout bien travailler à l'école pour les avoir. Et du coup, devant cette sélection qui est quand même très 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 forte, mon conseil, c'est vraiment, si tu souhaites vraiment faire ça, c'est de mettre tous les BTS audiovisuels dans tes voeux sur Parcoursup. Ne pas mettre juste celui qui est à côté de chez toi, vraiment mettre tous ceux qui sont en France pour pouvoir multiplier tes chances d'être pris. Alors pour autant, je peux être un petit peu plus vous rassurer maintenant, il ne faut pas nécessairement avoir 18 de moyenne pour être pris. Derrière ce chiffre de plusieurs centaines de candidatures pour seulement 10-12 places, en réalité, tu as énormément de candidatures qui ne sont pas du tout les premiers voeux de chaque candidat. Et surtout, en fait, pour chaque BTS, c'est à peu près les mêmes personnes qui présentent. Donc en réalité, tu es toujours en concurrence avec les mêmes. Donc s'ils sont pris dans un BTS quelque part en France, ça peut libérer du coup un espace dans un autre BTS. Alors ça commence maintenant à remonter à une dizaine d'années, ça fait quand même pas mal. À mon époque, la sélection, ça se jouait à peu près à 12-13 de moyenne. Alors pour ma part, les 12-13 de moyenne, je ne les avais pas au lycée. J'avais plutôt 11-12, on va dire. Et bien ce qui fait que la première année, je n'ai pas été pris en BTS audiovisuel. Alors ce n'est pas la mort pour autant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un an de fac scientifique avec une fac qui était à côté de chez moi. Et ensuite, j'ai repostulé l'année d'après au BTS audiovisuel. Et cette fois-ci, j'ai été pris en option montage. Alors ce qui a joué, c'est que du coup, mes résultats du bac ont été pris en compte. Et il s'avère que mon bac a été plutôt bon. Et le fait de repostuler une seconde fois, ça montre en fait une grande motivation. Donc ça aussi, ça peut jouer énormément. Alors je parlais d'un truc cool avec le BTS ingénierie et exploitation. Étant le BTS le moins attirant de base, on m'avait rapporté à l'époque que du coup, c'était le BTS avec le moins de candidatures également. Forcément, c'est assez logique. Et du coup, ce BTS-là, c'était entre guillemets le plus facile à avoir. Étant donné qu'il y a moins de candidatures et autant de places, logiquement, la sélection est moins forte. Et surtout, et ça, j'ai le découvert plus tard en travaillant, ce BTS ingénierie et exploitation, il est quand même très recherché pour les métiers audiovisuels. Car pour ton premier taf, on en parlera un peu plus après, c'est souvent pour des métiers très techniques qu'on va t'engager, un peu moins artistique forcément. Et en plus de ça, à la différence par exemple du BTS image et montage qui se cantonne à la partie tournage ou à la partie montage, eh bien lui, avec ce BTS ingénierie et exploitation, tu peux toujours faire les deux. Tu peux toujours en fait rejoindre la partie tournage comme montage. C'est un BTS assez polyvalent. C'est métier technique, il y en a besoin partout, peu importe l'étape de production. Par exemple, moi de mon côté, quand j'ai commencé à chercher du taf, on précisait dans les annonces BTS montage ou ingénierie. Et d'autres annonces qui étaient plutôt tournage ont précisé BTS image ou ingénierie. Du coup, ton BTS ingénierie, en fait, il est double facette. Ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça, c'était le premier parcours assez classique pour entrer dans ces métiers assez techniques de l'audiovisuel. N'oublie pas bien sûr qu'ils existent en formation alternance. Donc là, le seul critère, c'est de trouver une entreprise. Tu as des BTS dans ces cas-là qui peuvent t'aider également à la recherche d'entreprise. À l'époque, je m'étais rapproché du BTS de Bayonne qui est un BTS assez réputé qui, eux, t'aide un petit peu à trouver une entreprise si jamais tu veux le faire en internance. Le deuxième parcours le plus récurrent pour travailler dans ces métiers, ce sont les écoles privées. Ce qui, malheureusement, est logique au vu du nombre de places très limitées des BTS. Alors, la grande majorité de ces écoles sont payantes avec des frais assez élevés. Souvent, c'est aux alentours de 6 000 euros par an. Formation souvent étalée sur 2 à 3 ans. Donc, 2 ans, c'est pour un niveau BTS. 3 ans, c'est pour un niveau bachelors. Le niveau bachelors, c'est l'équivalent de la licence pour les écoles privées, en gros. Tu as quelques grands noms d'écoles privées qui sont installées. Tu as par exemple 3IS, tu as l'ESSRA, tu as également l'ECAR. L'ECAR qui est un équivalent BTS, il me semble. Alors, ici, la sélection, elle est beaucoup plus simple. Elle est juste financière. Il faut juste que tu alignes les billets. Tu as malgré tout quand même quelques écoles qui sont assez populaires comme 3IS qui te font passer un petit concours, un petit entretien. Mais par rapport à un BTS, par exemple, à partir du moment où tu payes, les chances d'être pris sont quand même gigantesques. De ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes rencontres dans ce milieu-là, c'est que les écoles privées ont un petit avantage par rapport au BTS. Un bel avantage même qui est au niveau financier, au niveau des moyens financiers forcément. Elles ont effectivement plus de moyens, ce qui leur permet d'avoir du matériel qui est plus récent, qui est plus nombreux également. Tu as plus de matériel souvent dans les écoles privées. Également, tu peux avoir plus souvent des intervenants assez pros qui interviennent pour donner des cours. Alors, c'est le cas également en BTS. Mais en école privée, tu peux des fois avoir des noms un peu connus qui viennent donner des cours. Malgré tout, renseignez-vous au cas par cas parce qu'il existe énormément d'écoles privées. Elles ne se valent pas toutes. Pour ça, n'hésitez pas non plus à faire les journées portes ouvertes qui existent pour ces écoles privées, qui existent également pour les BTS. Souvent, les journées portes ouvertes, ça commence là dès janvier. Ça se poursuit jusqu'à mars, avril, on va dire, au moment où il faut faire les vœux sur Parcoursup. Voilà, journées portes ouvertes, ça me paraît important pour les écoles privées. Dans ces écoles privées, alors ça dépend bien sûr de chacune, tu as grosso modo un petit peu pareil que pour les BTS, des sections par catégorie de métier. Donc, tu peux avoir une classe spécial montage, spécial son, spécial cadrage, spécial réalisation, script, etc. Voilà, c'est un peu pareil, il faut regarder au cas par cas. Bon, que ce soit les BTS ou les écoles privées, on reste quand même dans des métiers qui sont assez techniques et surtout, souvent, qui sont un peu plus proches de la télévision que du cinéma. Le cinéma, c'est un petit peu particulier étant donné que c'est le secteur le plus artistique dans ce milieu audiovisuel, tu as tous les chemins possibles spécialisés pour le cinéma, notamment deux qui sont très connus, l'école Louis Lumière et l'école La Fémis. Ce sont des écoles supérieures, ça veut dire qu'elles ne sont pas accessibles au niveau bac, il faut avoir un diplôme déjà, donc par exemple, un premier BTS ou avoir fait une licence, une école privée avant. Alors, ces écoles-là sont publiques, il y a des petits frais d'entrée mais ce n'est pas énorme, rien à voir avec les écoles privées. Par contre, elles sont très 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 sélectives. Par exemple, pour La Fémis en 2018, il y avait 60 places pour 1500 candidats. Ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée. Alors, je n'ai pas fait ces écoles-là, moi je me suis arrêté au BTS audiovisuel et ensuite, j'ai commencé à travailler directement. Donc, je peux difficilement vous en dire plus, je sais juste que beaucoup de réalisateurs français sont sortis de ces écoles-là. Au niveau montage vidéo, parce que c'est ma spécialité et je m'y connais un peu plus, je sais que beaucoup de monteurs ont fait La Fémis et derrière, ils ont été nommés plusieurs fois au César pour des films qu'ils ont fait pour le cinéma français. Donc, ça reste des écoles qui sont très sélectives mais très réputées pour le cinéma. Pour autant, ces grandes écoles, ce n'est pas non plus obligatoire pour rejoindre le milieu du cinéma. Comme on l'a dit juste avant, il y a un petit peu tous les chemins qui sont possibles. Dans ce milieu-là, ça dépend vraiment de tes compétences, des connaissances, du réseau que tu as réussi à créer au fur et à mesure. Ok, dernier type d'école que je souhaite particulièrement mentionner, notamment pour la France, les écoles de création digitale. En France, on est quand même particulièrement bon pour le cinéma d'animation, pour les jeux vidéo, etc. Et il y a pas mal d'écoles spécialisées là-dedans. L'école la plus connue, ça reste les Gobelins qui est vraiment une grosse école d'animation. Tu as également des écoles comme ArtFX, l'ESMA par exemple. Voilà, regardez un petit peu, chaque école a sa spécialisation. Ça peut être le film d'animation, ça peut être le jeu vidéo, le motion graphique, ça peut être les effets spéciaux, etc. Tu as plein de parcours différents, tu as plein d'études différentes dans la création digitale. Allez, on a fini avec la première partie sur le parcours, les études, tout ça. On va maintenant parler de cette partie assez cruciale de trouver son premier taf après son diplôme. Pour commencer, il y a quand même pas mal de réalités sur le monde audiovisuel. Paris. Si tu veux travailler pour la télévision et pour le cinéma, ça veut dire quand même monter à Paris. C'est un fait, c'est comme ça. La télévision par exemple, c'est vraiment regroupé dans le sud-ouest parisien entre le 15e arrondissement et Boulogne-Biancourt. Pour autant, en dehors de la télévision et du cinéma, l'audiovisuel, ce n'est pas non plus que Paris. Dans chaque coin de France, notamment dans chaque grande ville, tu as quand même des entreprises audiovisuelles, des boîtes audiovisuelles qui existent et qui peuvent être quand même assez grosses. Souvent ici, dans ces cas-là, c'est pour d'autres styles de vidéos. On n'est pas dans la télévision ni le cinéma. On est plutôt dans la vidéo institutionnelle, la vidéo de publicité, la vidéo d'entreprise en fait. Alors la deuxième réalité, après ton BTS ou tes écoles privées par exemple, ne crois pas que forcément tu vas commencer par ces métiers premiers, ces métiers qui sont monteur vidéo, qui sont caméraman, chef opérateur, réalisateur. Sûrement que tu commenceras plutôt par des métiers d'assistana, assistant monteur, assistant cadreur, etc. Alors maintenant, comment trouver concrètement son premier taf ? Bon ici, je vais te parler de mon expérience à moi forcément. c'est pas forcément la seule méthode qui existe. Le truc important à savoir en télévision et qu'on ignore un petit peu, c'est que les émissions de télévision ne sont pas du tout réalisées par les chaînes directement. Tu en as quelques-unes, souvent celles qui sont en plateau, par exemple les JT qui sont réalisées vraiment dans les chaînes, donc TF1, France 2, etc. Mais pour toutes les autres émissions, les jeux télévisés, les documentaires, etc. C'est pas du tout la chaîne qui s'en occupe, ce sont des sociétés de production indépendantes qui sont liées avec la chaîne, en contact avec la chaîne en fait, c'est des clients. Et elles, ces productions, elles vont faire appel à des prestataires techniques pour chaque étape de la production. Donc un prestataire par exemple pour le tournage et un prestataire pour le montage. Ce qui fait que tu as des entreprises entières qui sont développées juste pour ces étapes-là. Par exemple, dans le montage vidéo, tu as énormément de boîtes qui sont des boîtes de post-production. Et en fait, c'est ici que vont se monter toutes les émissions de télévision françaises. Ce qui fait que quand tu cherches par exemple un TAF dans le montage vidéo, c'est pas forcément les chaînes de télévision qu'il faut contacter. Il y a des postes de monteurs dans ces chaînes-là, notamment pour les JT. Mais c'est très faible par rapport en fait à tous les prestataires qui existent et qui eux gèrent réellement l'essentiel des émissions françaises. Et donc c'est ces boîtes-là qu'il faut contacter. Alors comment tu les trouves ? Bon du coup, déjà je te mets ici une liste avec toutes ces boîtes-là qui existent. Tournage ou montage, peu importe. Et ensuite, ce que j'avais fait moi à l'époque parce que je ne les connaissais pas, c'est que je checkais tout simplement les génériques de fin de mes émissions préférées. Et en fait, dans les génériques de fin, souvent elles sont indiquées en moyens techniques ou alors en moyens post-production, en moyens de tournage ou quoi. Tu as le nom de la boîte directement. Dans ces entreprises-là, tu vas vraiment travailler sur les émissions principales de la télévision française. Pour vous donner un exemple, la première boîte dans laquelle j'ai travaillé, on faisait toutes les émissions de Nagui, on faisait Talasa, Des Racines des Ailes, Quotidien, Cache Investigation, Envoyé Spécial, Les Enfoirés également, Qui veut gagner des millions, etc. Enfin tu vois, ce n'est pas réalisé en fait dans les chaînes de télé, c'est réalisé par les prestataires. Autre univers, je l'avais mentionné un petit peu avant, la vidéo internet qui recrute beaucoup, notamment l'entreprise Webédia qui est une grosse entreprise du YouTube français. C'est des entreprises qui recrutent pas mal de jeunes profils donc ça peut être aussi intéressant. Allez, voilà pour tout mon retour d'expérience et pour tous mes petits conseils que je peux vous donner si vous voulez faire des études audiovisuelles et si vous voulez plus tard travailler dans ces milieux-là. J'espère que tout ça vous aura été utile, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage FR ?